Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer une série de vidéos sur la commande de moteur pas à pas Alors on va commander le moteur avec un automate M221 Très simple, on va utiliser deux sorties, des sorties à transistors Donc une première sortie va nous envoyer des impulsions, des 0 et des 1 Et la deuxième sortie va être utilisée pour la direction Donc si c'est activé, le moteur va tourner dans un sens Si c'est désactivé, le moteur va tourner dans l'autre sens Alors nous on va travailler avec un driver que vend la société IMO Jean-Brun Voilà le driver c'est très simple, ça coûte pas cher Le raccordement c'est pas compliqué, on va voir le schéma que j'ai dessiné Voilà on a ici notre automate M221 Donc notre sortie, je vous l'ai dit, une sortie pour les pulses On envoie des impulsions de 0 et des 1, on va avoir des trains de 0 et des 1 Et ici on a la direction Donc ces deux fils sont raccordés où ? Ils sont raccordés là, ici, là Le pulse va à step plus parce qu'on est en PNP La direction, le pourcentage Q01 va au dire plus parce qu'on est en PNP Et après ici c'est le enable Donc si j'ai 24V ici, si j'appuie pas sur la rédurgence, j'ai 24V, je peux commander mon moteur Bien sûr si j'appuie sur la rédurgence, là j'aurai 0V Le moteur, enfin le driver commandera pas le moteur Voilà c'est très simple Au niveau des raccordements de la commande Comme je suis en PNP, tous les fils, les moins Donc step moins, on le relie au dire moins Et on le relie au enable moins Et tout ça, ça va au 0V DC, le moins Au niveau de l'alimentation, bien sûr, lui il faut l'alimenter à l'énergie On lui amène du 24V sous le connecteur CN1 Et après ici, bien sûr, on alimente notre moteur Donc le moteur généralement il a 4 fils Alors c'est des couleurs Donc il y a 4 fils qui sortent, c'est le noir Le noir, vous voyez c'est marqué ici A On l'amène ici au FA Le vert A- on l'amène au FA- Etc, le rouge au FB+, et le bleu on l'amène au FB- Voilà pour notre moteur pas à pas On a une petite photo ici, de moteur classique Alors on peut prendre un moteur NEMA, ce qu'on veut Bien sûr, adapté par rapport à un autre driver Alors nous on va utiliser un automate M221 Alors on va pas, il y a plusieurs solutions On va utiliser la méthode la plus simple possible Avec un bloc, un bloc pulse Je vais vous expliquer ça PLS quelque chose, PLS1 par exemple Ça va nous permettre d'envoyer une vitesse Donc le moteur il va tourner à une vitesse A 1 tour par seconde, 10 tours par seconde On va pouvoir modifier ça Et après on va pouvoir choisir la position Mettons on lui dit au moteur de faire 10 tours Il va faire 10 tours, de faire 1 tour On va simplement faire ça Dans des applications ça suffit largement Après bien sûr, si on veut avoir des accélérations, des décélérations Faire du homing, faire le mode absolu Bien sûr, la solution que je vais vous faire voir dans ce tutoriel Ça suffira pas Mais on pourra faire, ça pourra faire l'objet d'un autre tutoriel Où on rentrera dans le détail Donc là, cette vidéo, les vidéos à venir Simplement, on va envoyer une vitesse Et la position du moteur C'est tout Donc voilà pour ce qui vous attend sur les prochaines vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?